On est, vous le savez, une grande ville, plus de 150 000 habitants, très minéral, c'est dur de vivre avec autant de béton quand il fait chaud. Et on sait tous que quand on met du verre, ça atténue le chaud. Donc, nous allons faire plusieurs choses. Un, nous allons continuer avec les bailleurs sociaux, développer les jardins badimeufs, jardins familiaux. Nous allons développer nos chantiers d'insertion de verdissement. Vous avez eu l'exemple ce matin, dans tous les lieux où il y a des parcs, des petits jardins. Trois, nous allons installer des zones agricoles, 200 hectares qui sont déjà identifiés. Et nous voulons installer 150 agriculteurs par appel à candidature. Et en février, nous en installons déjà quatre. Et puis, pour atténuer tout ça, nous allons planter des arbres. C'est un engagement. Nous commençons dès février, 150 arbres seront plantés. Ils correspondent aux 150 premiers petits dionysiens et dionysiennes qui sont nés au mois de janvier. Chacun aura leur arbre. Et c'est un peu la compensation carbone de leur arrivée sur Terre. Et puis aussi, c'est une flamme d'espoir. Quand on mélange le tout, arbre, espace agricole, jardin badimeuble, etc., on atténue le poids du béton et on verdit pour baisser la température. Le troisième axe, c'est les voitures. Et il faut qu'il y ait moins de voitures. Et pour avoir moins de voitures, il faut de l'offre. Moi, je vois beaucoup, les pistes ou cyclables sont de plus en plus utilisées. Donc, on va doubler le nombre de pistes cyclables. Il y en a une à Malartic qu'on vient de faire. On a enlevé une voiture. Il y en a une près du Théâtre de Champs-Fleurie, rue Marcel-Pagnol. On a enlevé une voiture, on a fait du vélo. Et on va faire des zones 30 km heure. Il est inutile de foncer comme des fous quand on est en ville. Ça fait du bruit, ça pollue l'air. Et ça rajoute de la température qui augmente. Zone 30, on est tranquille, c'est apaisé. Et tout ça fait qu'on est dans une démarche vertueuse du vivre ensemble dans une ville urbaine.